bonjour les sagittaires nous sommes ici pour les énergies de l'année 2022 ni plus ni moins alors eh ben dis donc j'ai ça fait ça fait un petit peu ça fait une semaine que j'ai fait le tirage mais en fait c'est pas compliqué je suis tombé sur tout mais surtout les mutants de l'hexagramme 22 la grâce tous les mutants ça fait six mutants à lire un petit peu décourageant donc il me fallait un moment où je sais pas que je choisisse un moment où où je ne me sentirai pas prise par le temps et c'est maintenant donc six mutants qui mène au 47 l'accablement l'épuisement ne vous inquiétez pas l'accablement l'épuisement si vous tendez vers cela c'est qu'il ya une densité qui va être honorée et pourquoi vous avez quand même six mutants tout un hexagramme complet qui va vous allez faire le cycle complet d'un d'un hexagramme donc évidemment c'est logique que vous tendiez vers vers un lâcher prise totale on dit de l'accablement l'épuisement qui peut faire peur que c'est la réussite de la persévérance malgré tout donc oui ça peut faire peur en même temps vous verrez que l'hexagramme la grâce contient beaucoup beaucoup de messages il y en a six mais dans chaque message en a plusieurs donc ce tirage va prendre du temps mais surtout surtout l'enjeu vous avez une clé vous avez pluton qui vous dit votre un voyage dans un lieu où vous renaîtrez donc cette clé on va y faire attention la clé de pluton pour cette année un voyage dans un lieu où vous renaîtrez on a peut-être la clé pour vous cette année peut-être allez-vous avoir un déclic qui va vous comment dire à la grâce c'est bien-être mais c'est aussi la possibilité de choisir peut-être allez-vous avoir un déclic cette année qui va nécessiter beaucoup beaucoup de travail vous pourrez choisir dans les petites choses mais pas dans les grandes mais vous allez voir ce n'est pas la grâce est un comment dire l'hexagramme 22 la grâce n'est pas du tout un mauvais hexagramme bien au contraire c'est un petit peu l'hexagramme aphrodisiaque enfin pas dans le sens oui si un peu c'est l'humidité c'est la grâce il ya aussi la grâce présidentielle le fait de bon je donne la grâce je vous savez il ya quand même l'idée d'avoir la grâce dans les petites choses mais de n'être pas capable de trancher les grandes choses c'est la seule chose qui est gênante d'où l'accablement parce que vous allez peut-être vous retrouver dans une situation où vous allez avoir une fabuleuse possibilité pour traiter les choses beaucoup de choses en peu de temps en une année par exemple mais que c'est justement parce que vous ne pouvez pas traiter les grandes choses que vous serez obligé de traiter les petites choses mais en tout cas il est apparemment vous y parviendrez et on dit de l'accablement de l'épuisement que seul le grand homme est capable de risquer sa vie pour pour atteindre sa volonté il ya une question qu'on ne vous prendra peut-être pas au sérieux que vos déclics vos changements vos nouvelles prérogatives qui se feront je le rappelle avec grâce donc ce qui suit le tirage de décembre je crois désolé j'ai tout coincé dans les dents j'ai l'impression que le fait que vous soyez bien en vous même apportera plus de confusion à l'extérieur qu'à l'intérieur et finalement c'est principal ce que veut aussi dire le mélange ce sont les bébés le mélange de la grâce et de l'accablement c'est que d'une part vous ne pourrez pas aider l'extérieur à mieux vous comprendre parce que c'est pas leurs oignons de 1 et de 2 vous avez mieux à faire que de que d'inviter les gens à trancher et que d'autre part il sera compliqué qu'il vous enfin que quoi que vous disiez il sera difficile d'être pris au sérieux et d'être compris mais vous le savez vous le sentez vous le présentez bon bref je vais tirer les cartes et après je vous lis tout cela hein voilà comme ça donc les sagittaires pour l'année 2022 bon évidemment là on n'est qu'au début 1 c'est les premiers sentiments les premiers pressentis premiers ressentis j'ai très envie de la prendre celle là parce que ça c'est on à fond dedans en fait mais en fait il y avait d'autres cartes avec donc on verra donc à la fin évidemment je mettrais je mettrais un petit cistre racoleur non je rigole non pas du tout en fait c'est plus pour 8 de coupe 10 d'épée 9 d'épée 5 d'épée purée vous en avez des épées 3 de bâton non parce que y'a de ce côté là la vie verte il ya la question de d'avoir connaissance d'une multitude d'opportunités et et la certitude aussi qu'il faille rester très discret très très à ce stade c'est même plus la stratégie qu'il faut garder son sang froid à fond la caisse vous n'allez pas vous précipiter cette année c'est vraiment une année qui est qui est destiné à vous 8 d'épée 8 d'épée en enjeu ça colle majestueusement bien avec il faut trouver la bonne le bon collaborateur le bon échange vous pouvez pas vous louper vous le savez c'est pour ça que vous allez prendre votre temps je pense 8 d'épée en enjeu ça colle très bien avec l'hexagramme 47 je reste dans une situation critiquable mais pas critiquable parler par vos actes peut-être on va un peu vous dire mais tu fais n'importe quoi jojo enfin genre ah mais c'est pas comme ça qu'il faut faire enfin vous vous en foutez vous restez une position malgré vous vous l'enjeu c'est de de tenir parce que non pas par obstination quoi qu'il en ait un peu mais aussi parce que vous avez pertinemment que vous avez parfaitement confiance en votre mental vous savez que votre mental vous allez vous avez vous allez réussir d'ailleurs on a le 8 le 9 le 10 vous visez le 8 et vous allez passer par le 9 et le 10 par le 10 et le 9 et le 5 d'épée vous allez faire en sorte que votre mental vous protège protège vos vos élans vos décisions c'est le but plutôt que l'assentiment de l'extérieur et vous allez parvenir je pense à faire fi c'est votre enjeu à faire fi de voilà vous êtes le bandeau c'est ça je ne fais pas trop gaffe au candiraton parce que je veux ressentir je veux ressentir sans être influencé elle n'est pas du tout négatif certains la voient comme une carte négative moi pas du tout la vie d'épée il peut y avoir une tentative de victimisation mais vous n'êtes pas du plus c'est ça c'est ça vous pouvez il ya un petit peu à côté caliméro dans l'huile d'épée mais c'est pas je pense pas que vous visez ça ce n'est pas cela que vous visez ce n'est pas parce qu'on vous dit on vous traite de caliméro il ya un risque vous savez qu'on vous traite de caliméro en tout cas c'est parce que vous visez on vous dit tu mérites mieux mais vous vous c'est votre c'est comme si oui c'est ça vous ne voulez plus qu'on vous dise tu mérites mieux 20 je sais pas si ça va vous parler mais c'est ça en fait l'enjeu est-ce que quand même tendre vers le 47 peut-être une besoin d'avoir une reconnaissance que c'est de toute manière il ya le fait d'assumer qu'on est épuisé et que quoi que de toute manière on a on a tout donné et que le monde doit l'accepter sinon rien c'est ça aussi peut-être je ne parle pas de maladie des fois on est épuisé on a épuisé toutes les ressources dans une situation et j'ai envie de dire le le vous êtes libre de décider de rester statique c'est important ce que je veux dire ça rebondira sûrement avec ce qu'on va voir c'est bien comme nous avons six cartes et six mutants on va y aller un par un neuf au commencement il donne de la grâce à ses orteils quitte le char et marche le fait de se trouver au début et à une place subordonnée comporte que l'on doive prendre sur soi la fatigue de la marche en avant on aurait l'occasion de se ménager un allègement représenté par l'image du char donc il ya l'idée effectivement de démarrer de commencer quelque chose de nouveau et on vous dit que vous pourriez vous faciliter la tâche mais un homme plein de résolution méprise de telle facilité obtenue de manière douteuse il trouve plus gracieux d'aller à pied que de voyager en char sans en avoir le droit c'est à dire que on comprend mieux cet éloignement émotionnel vous comprenez que le but de cette nouveauté elle est de vous enrichir moralement de vous réaligner émotionnellement et d'un point de vue expérientiel ça y est je fais ma canadienne du coup vous vous êtes prêt là en début d'année ces deux premiers mois on va dire ouais janvier furieux vous êtes prêt à à vous passer des services douteux pas douteux dans le sens où ils sont forcément malhonnêtes mais dans le sens où cela ne vous aiderait pas à à obtenir finalement ce que profondément vous apporterait ce que vous apporte justement l'enjeu dans lequel vous êtes cette nouveauté ce qu'elle vous apporte c'est pour vous transcender vous même donc vous refusez finalement certaines facilités non pas pour vous garantir les pleins privilèges d'une réussite à venir c'est ça qui est intéressant mais plus pour profiter de cette solitude entre guillemets pour vous réaligner plutôt que de de vous réaligner de manière superficielle oui vous préférez prendre le temps marcher à pied que d'aller en char sans avoir le droit c'est une image mais c'est une façon de dire bon ben finalement si je cède à la facilité quelle légitimité aurais-je sur ma réussite aussi voilà donc ça c'est vous avec vous même ça concerne pas trop les autres mais on comprend mieux pourquoi plus tard peut-être on ne vous comprendrait pas mars avril on a des bonnes nouvelles la barbe il donne de la grâce à sa barbe attention la barbe n'est pas chose autonome elle ne peut remuer qu'avec le menton l'image signifie donc que la forme n'est considérée que comme le résultat et l'accompagnement du contenu la barbe est un ornement superflu la soigner pour elle-même sans songer au contenu intérieur dont elle est la parure serait donc le signe d'une certaine vanité qu'est-ce qu'on nous dit le 8 de bâton c'est les bonnes nouvelles entre guillemets mais pas que c'est aussi le résultat et là ce qu'on est en train de vous dire c'est qu'il y a un risque en mars avril que les premiers bons résultats risquent de vous rendre vaniteux cela peut peut-être vous c'est ce que vous allez faire vous allez jouir de votre réussite mais dans un sens démonstratif maintenant j'ai envie de vous dire ne prenez pas trop ombrage sur mes conseils qui peuvent s'avérer vexants voyez le fait qu'il y a du résultat il y a de la réussite donc de la bonne nouvelle mais prenez en garde que votre comportement votre joie relative à cette réussite par vous-même du coup peut donner l'image extérieurement d'une certaine vanité prenez en conscience c'est tout voilà maintenant j'ai l'impression que mars avril ce qu'on vous promet finalement après avoir persisté seul dans une situation ou en tout cas sans aide superficielle on va dire en tout cas les résultats sont là déjà c'est ce qu'on peut dire je vais aller voir dans le deuxième livre parce que il me semble qu'il y a un autre conseil qui pourrait vous être donné oui il y a aussi l'idée le 3 alors il donne de la grâce à la barbe de son menton il donne de la grâce à la barbe de son menton cela veut dire qu'il monte avec celui qui est au-dessus de lui il y a quand même l'idée de monter donc d'une réussite commune mais attention ce qu'on dit c'est que vous êtes encore malléable c'est que vous êtes encore malléable il y a l'idée quand même de que les bonnes nouvelles ne concernent pas que vous que la réussite peut vous il y a le fait que la réussite se réduit au fait de monter avec quelqu'un donc de de s'élever avec quelqu'un mais ce mais quelqu'un qui est plus fort que vous entre guillemets il y a il y a un risque donc c'est encore plus précis en fait il y a un risque de se gargariser de quelque chose qui ne serait pas forcément très profond voilà je suis obligée c'est pas pour rien que je bute je suis obligée de vous mettre en garde parce qu'on a tiré tous les traits donc chaque trait compte alors ce qu'on est en train de vous dire là en mars avril c'est que finalement vous n'êtes pas encore assez important pour vous gargariser de votre réussite et ça il faut l'admettre il faut attendre mais vous pouvez vous réjouir mais pas faire éclater votre réjouissance en fait c'est vraiment le conseil que moi je vous donne en connaissant l'hiking parce que cela pourrait être mal perçu d'autant plus que votre réussite vous permet visiblement de de faire équipe ou d'être pas forcément de trouver un coéquipier mais en tout cas d'être affilié votre action vos actes sont affiliés à une autre réussite ou à quelqu'un une situation ou un domaine je ne sais pas donc on est dans le général là c'est comme s'il y avait votre réussite vos bons résultats vous permettaient d'être permettaient d'une ramification de vous même à autre chose de clairement plus reconnu vous voyez ce que je veux dire et on vous dit attention ne vous ne vous gargarisez pas donc je reste sur ma position mars avril de bons résultats mais ne vous gargarisez pas s'il vous plaît là mai juin mai juin 10 d'épée vous allez comprendre pourquoi donc là on met la carcasse au garage on change le mois et changer là on se retrouve dans un état de grâce où on se retrouve finalement augmenté quelque part grâce à une relation il y a quelque chose qui nous qui nous ordre voilà c'est comme si finalement vous obtenez une sorte de reconnaissance d'où l'humidité et la grâce l'humidité et la grâce suprême alors attendez je vais vous lire ici il est question d'un moment de la vie remplie de charme on est environné de grâce et d'un éclat transfiguré par l'humidité sans doute ce charme peut être une parure mais il peut aussi nous faire sombrer d'où l'avertissement de ne pas s'enfoncer dans l'humidité du bien-être mais de persévérer avec constance c'est là dessus que repose la fortune ce qu'on est en train de vous dire vous êtes obligé de changer de peau parce que persister on vous demande de continuer sur votre lancé malgré le fait que finalement on vous invite à vous contempler et à jouir de la situation c'est presque comme je pense qu'à un moment donné vous n'allez plus vous reconnaître c'est ça la persévérance durable apporte de la fortune la fortune et la persévérance durable n'ont finalement rien d'humiliant c'est comme si on vous encourageait d'une récente réussite de résultat positif à finalement vous poser et j'ai l'impression qu'à un moment donné vous n'allez plus vous reconnaître vous allez reprendre le chemin de votre obsession obsession positive vous voyez ce que je veux dire vous allez reprendre le cours d'où laisser son moi au garage son vieux moi sa peau sa carcasse au garage vous allez vous débarrasser de quelque chose c'est pas une question de vieux démon c'est plus une question de comportement qui ne vous vont plus vous allez vous réaliser que finalement ce que vous avez obtenu c'est c'est grâce à autre chose que ce que le vous prétendez être à présent en fait oui oui ça peut paraître tordu mais c'est très précis on dit que le danger de tomber au fond de l'humidité donc de la grâce de la complaisance menace d'où l'éloge de la persévérance durable pour se protéger contre ce périple c'est à dire que malgré qu'on vous attire un peu vers le laisser aller j'ai envie de dire et malgré finalement qu'on vous dise mais arrête de trop en faire arrête de t'obstiner arrête ah mais tu as le droit de prendre des vacances ou alors l'inverse ou alors l'inverse carrément ça dépend ça se trouve vous êtes à fond dans la méditation on vous en empêche enfin j'en sais rien peu importe c'est un exemple vous vous allez persévérer en fait ça vous allez faire fi et vous allez réaliser que finalement le moi est vraiment plus là c'est à dire que la manière dont on vous voit ne correspond plus à ce que vous êtes maintenant voilà doit un ce déclic non mais non ça c'était moi avant j'ai changé la preuve il y a des choses qui avancent pour moi enfin je dis pas qu'avant vous étiez nul à chier mais on se comprend non 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 il y a quelque chose de nouveau qui marche qui réussit visiblement vous ne devez pas grand chose à grand monde même si vous commencez à avoir des bienfaits du monde on va dire mais ces bienfaits du monde ne vont pas vous réussir à vous retenir donc là on était mai juin un juillet août grâce aux simplicités un cheval blanc bien comme s'il avait des ailes ce n'est pas un brigand il fera sa demande en son temps finalement on demeure exempt de blâme 5 d'épée c'est la carte du tout ça pour ça mais là on nous en dit un peu plus la faiblesse du trait fait naître par suite une certaine incertitude en fait il y a l'incertitude il y a quelqu'un qui même s'il va récolter que des copinettes il est prêt à aller au combat quand même et il y a l'autre qui est dépité c'est l'autre partie de soi-même ou une autre personne qui est dépité qui se dit mais non j'en peux plus ça sert à rien tout ça pour ça c'est tout ça pour ça mais même lui il se dit tout ça pour ça mais il s'en fout il va y aller quand même en fait c'est vraiment pour ça c'est la carte du tout ça pour ça quelles que soient les décisions on sait qu'on est dans le tout ça pour ça mais il y a une partie qui est prêt à y aller quand même parce que c'est son kiff de tout faire péter et il y a une partie qui dit mais non en fait la guerre est un moyen elle n'est pas un but en soi ouh ouh et donc on voit que la partie faible entre guillemets je déteste ce mot mais on va voir cet hexagramme ce mutant du point de vue de la carte on voit de l'incertitude donc on va je pense que c'est cette partie là qui dit mais la guerre est un moyen voilà c'est ça en fait c'est comme si vous vous réconciliez dans une situation il y a de l'incertitude donc de la faiblesse de l'incertitude sur les voilà donc là on est où juillet août en juillet août ouais il y a il y a quelque chose de pas clair qui vous pousse à retourner à une certaine simplicité donc on va garder le tout ça pour ça je pense que vous êtes invité par l'extérieur à envisager de nouvelles opportunités et que ça va être un petit peu compliqué juillet août vous allez décider de réviser finalement vos 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 projets à la baisse euh attendez je vais regarder dans l'autre livre eh mais j'étais déjà dans le deuxième livre mais j'ai perdu mes pages je vais re-regarder dans le premier livre 22 en fait c'est ça il je pense qu'il y a beaucoup peut-être des propositions des propositions mais vous vous rendez vite compte que de toute manière ce qui vous importe c'est que c'est qu'il y a une véritable entente et tant qu'il n'y a pas la véritable entente donc soit elle est là soit il y a une véritable entente mais cette véritable entente vous fait comprendre que de toute manière on va rester dans le simple et l'efficace plutôt que de de trop se projeter soit vous vous n'allez pas être convaincu par ce qu'on vous propose et vous allez attendre quelque chose de plus véritable dans les rapports plutôt quitte à à faire un petit peu de surplace cela ne vous portera pas préjudice voilà ce qu'on vous dit c'est à dire que le tout ça pour ça prenez le bien cet été c'est tout ça pour ça voilà dites vous ça tout ça pour ça tout ça pour ça tout ça pour ça quel été quel été super super l'été bon faut mieux ça que en tout cas on sent le désir chez vous de c'est du vrai ou rien du tout vous voulez quelque chose de vrai en le sens quelque chose de profond qui vous qui vous remue les tripes sinon il n'y aura pas d'alliance possible vous voyez euh septembre octobre ça peut aussi bon il y a quand même une promesse il y a quand même l'idée d'une promesse cet été c'est comme si finalement vous les événements vous font penser que quelque chose est fort possible avec quelqu'un il y a quand même une liaison du coeur qui est faite cet été l'été mérite d'être chaud dans le sens vous allez ressentir à mon avis des des élans des un renouveau émotionnel j'ai l'impression que vous avez été très 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 concentré sur d'autres choses et que vous vous êtes un peu en train de réenvisager que sentimentalement par exemple ou amicalement ça peut le refaire vous voyez par contre septembre octobre 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 neuf d'épée oui humiliation grâce j'adore comment ça colle grâce dans les collines et les jardins le rouleau de soie chétif et maigre humiliation et finalement cependant fortune c'est la carte du ouais on dit bon je me tape des films je me fais des angoisses pour rien je suis parano bon déjà je vais vous engueuler déjà on est jamais parano on est pas oui on est pas yes alors on quitte les hommes des régions basses qui ne recherchent que l'éclat et le luxe et l'on se retire dans la solitude des hauteurs on y trouve un homme vers lequel on lève les yeux et dont on voudrait se faire un ami mais les présents d'hospitalité que l'on veut que l'on peut offrir sont trop maigres trop pauvres si bien que l'on se sent humilié cependant ce ne sont pas les présents extérieurs qui comptent mais les dispositions véritables c'est pour ça que finalement tout va bien en fait on a du mal à s'envisager parce qu'on a peur de ne pas être assez donc là on a une précision sur ces angoisses du neuf d'épée vous vous sentez vous vous sentez certes à la hauteur mais vous n'êtes pas très certain que l'on va vous penser à la hauteur j'ai l'impression qu'on est encore bien dans la continuité du je ressens quelque chose de véritable j'arrive à percevoir ce que véritablement mon coeur veut mais une fois que cela est acquis il y a une sorte de malaise une sorte de se dire ben oui mais maintenant que j'ai compris ce qu'il me faut ce que je veux ce que je souhaite comme union comme partenariat comme oui comme union mais union c'est pas forcément le mariage c'est aussi tout simplement le oui bon c'est le pacte on se demande oui si finalement on n'est pas trop si on va être utile mais ce questionnement est idiot parce que les véritables unions ne se posent pas la question de l'utilité l'utilité concerne les objets les véritables unions ne sont pas relatives à l'utilité même si dans notre société les gens ne se gênent pas ils ne se marient plus pas parce qu'il leur faut il leur faut une femme qui fasse la vaisselle ou vice-versa ou un mari qui ramène un salaire plutôt qu'autre chose le résultant c'est les sites de rencontres bon bref là on parle de carrément autre chose c'est à dire qu'on est en train de vous dire non non mais là il s'agit de quelque chose du coeur donc pourquoi vous vous posez des questions qui n'ont pas lieu d'être qui sont justement à l'opposé on est en train de vous dire vous vous empêchez une situation parce que justement elle n'est pas anodine voilà donc il y a une forme d'auto-sabotage mais on vous dit pourtant tout va bien parce que les dispositions du coeur sont reconnues c'est comme si finalement vous soupçonnez ni l'autre de vous soupçonner d'être intéressé et on vous dit mais non ne vous inquiétez pas en fait un vrai lien du coeur il est reconnu il n'y a pas besoin de se poser de questions je comprends moi j'ai déjà ressenti ça ça c'est genre quand tu rencontres quelqu'un tu ne sais pas par exemple qu'il est connu qu'il a beaucoup plus d'avantages que toi et après tu es un peu con parce que tu te rends compte que la personne est entourée de gens très avides et tu ne veux pas être considéré comme ces gens là moi j'ai déjà connu ça plusieurs fois je vous dis le conseil c'est vraiment ah ouais c'est ça en fait qui nous arrive j'ai envie de dire quand ça vient à votre conscience il y a de quoi avoir peur vous vous dites merde je me retrouve dans une situation qui est avantageuse sans l'avoir cherché vous voyez c'est un peu j'ai l'impression ce qui vous arrive vous vous retrouvez dans une situation avantageuse sans l'avoir cherché ça vous perturbe un peu vous ne voulez pas passer pour un parasite un truc comme ça bon je vais loin mais c'est super précis désolé 9 en haut signifie mais ce qui explique aussi je vous l'ai dit dans l'introduction qu'on puisse parler de vous ne pas vous comprendre dans vos choix vous dire mais tu fais pas ce qu'il faut donc du coup il se peut que vous mettiez de côté une relation véritable parce que vous préférez qu'elle se passe dans les bonnes circonstances plutôt que qu'on vous soupçonne de je ne sais pas quoi enfin bon bref vous verrez novembre décembre grâce simple pas de blâme ici au degré le plus élevé c'est un bel alignement c'est le fait d'avoir d'avoir les émotions et la passion assez équilibrée bon c'est avant le 4 le 4 pour moi c'est la chimie du quotidien la chimie n'est pas encore faite parce que vous n'êtes pas encore réunis entre guillemets il vous manque la petite goutte d'eau qui va fertiliser la terre mais c'est pas le manque en puissance c'est la patience en puissance c'est à dire que vous êtes prêt vous avez compris que vous aviez trouvé ce qu'il vous fallait vous patienter dans le noble sens du terme vous n'attendez pas que la pluie tombe de manière magique mais vous êtes sûr de vous vous savez qu'il vous manque un élément vous en êtes conscient et vous en profitez pour vous parfaire pour vous entraîner même j'ai envie de dire et vous voyez justement vous savez enfin ce que vous pouvez apporter dans la situation vous reprenez confiance en vous ici au degré le plus élevé on dépouille toute grâce la forme ne dissimule plus le contenu mais le laisse se mettre pleinement en valeur la grâce suprême ne consiste pas à orner extérieurement les matériaux mais à leur donner une forme simple et pratique ouais on peut pas faire plus simple que le désert en même temps c'est ça c'est à dire vous êtes en train de fignoler de finaliser finalement vous finaliser vous perfectionner quelque chose dans votre vie vous savez qu'il voilà je vous l'ai déjà dit il manque un petit élément vous savez qu'il sera là vous ne vous voilà en fait vous finissez l'année très paisible très c'est ça c'est l'année de la simplicité où finalement on déjoue un petit peu les intentions des uns et des autres parce que je pense qu'on commence l'année en se rendant compte qu'on a plus d'expérience qu'on ne se l'imagine peut-être parce qu'on a plus envie de vivre des situations délicates ouais je pense que c'est une année assez satisfaisante où vos choix vont vont vous donner ce sentiment de d'être grandi et d'être d'avoir pris en maturité je vais relire Pluton plus tard un voyage dans un lieu où vous renaîtrez c'est peut-être ça je vais quand même lire le 47 quelques phrases du 47 parce que c'est vrai que l'accablement ça ne fait jamais très plaisir mais du coup je vais vous lire les belles phrases le grand homme réalise une heureuse fortune pas de blâme si on a quelque chose à dire on n'est pas cru en fait il y a une joie c'est le mélange de la joie et de l'insondable voilà c'est à dire que votre joie n'est pas comprise et en même temps votre joie est peut-être basée sur je ne vais pas dire de bêtises votre joie surprend votre joie oui je ne peux pas dire je ne sais pas quoi dire de mieux que votre joie n'est pas comprise parce qu'aussi vous ne montrez pas tout voilà peut-être que vous ce n'est pas que vous soyez particulièrement cachotier mais je pense que vous n'êtes plus vous ne partagez plus à tout bout de champ je pense aussi oui je l'avais vu en enjeu vous avez pris conscience je pense que cette année que vous étiez aussi que vous étiez un cadeau voilà oui je pense que vous le savez vous avez pris conscience certainement de votre valeur il y a un petit côté on ne l'a fait plus mais il se peut fort comme le dit Pluton que vous soyez directement impacté par l'influence d'un lieu c'est quelque c'est quelque part il y a quelque part qui fait que vous allez réussir à appliquer finalement vos nouveaux enseignements ainsi l'homme noble risque sa vie pour suivre sa volonté ça ne veut pas dire que vous allez vous jeter sous une bagnole pour sauver votre votre bout de pain non non ça veut dire que vous allez réellement réussir à faire fi de l'extérieur pour accomplir ce qui ce qui vous importe j'ai l'impression que cette année elle va passer vite pour vous mais vraiment plus vite que les autres parce qu'il y a une cohérence j'ai l'impression qu'il y a un fil il y a quelque chose c'est comme si vous n'allez pas trop vous prendre la tête finalement je pense que vous savez pertinemment au début de l'année où vous allez ce qui va se passer et que vous n'aurez pas besoin de passer votre temps à vous projeter je crois que les événements vous empêchent de tomber dans ce type de travers grâce à la grâce justement voilà bah écoutez c'est pas c'est un tirage surprenant pour les sagittaires je trouve mais pas tant parce que je dirais que le mois de décembre il était bien on continue enfin il était bien il y avait moins de prise de pouvoir comme ces dernières comme cette année il y a eu beaucoup moins de moi j'ai l'impression que vous avez acquis des certitudes et que vous mettez en pratique voilà c'est ça que je vais retenir bonne année bonne santé les sagittaires armoire armoire c'est ça que je vais c'est ça que j'ai c'est ça que j'ai c'est ça que j'ai